Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, l'Église, c'est la miséricorde divine, c'est un peuple nouveau. Et ce qui jaillit du cœur de Jésus, eh bien c'est le mystère de l'Église. C'est à la fois la grâce, le pardon, bien sûr, l'amour de Jésus, les sacrements, tout jaillit de ce cœur de Christ qui est source de vie, mais c'est un peuple nouveau qui va jaillir. Et je voudrais, en cette fête de la miséricorde, que nous puissions méditer sur l'Église réceptacle de la miséricorde divine, de ce nouveau peuple ressuscité et qui va être transformé par ce cœur de Jésus. Saint-Pierre nous le dit, vous êtes, dans son Épitre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer, mais au fait de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous n'étiez jadis, vous n'étiez pas un peuple jadis. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'obteniez pas miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Et bien cette nation sainte, ce peuple nouveau qui s'est constitué, le nouvel Israël, cette vie, est née du cœur du Christ. Pourquoi ? Comment ? Cet amour de Jésus qui est allé jusqu'à la mort pour nous donner la résurrection, pour nous donner la vie, se réalise à travers un peuple, et ce peuple est un corps. Nous ne vivons pas notre relation de l'amour divin uniquement. Dans une relation personnelle avec Dieu, nous le vivons à travers un corps, le corps mystique et l'Église. Et cette charité que nous recevons, et cet amour que nous recevons du Seigneur, c'est une charité qui est un fleuve d'eau vive, cette eau qui a collé du cœur de Jésus et qui vient dans notre cœur. Jésus nous l'avait annoncé, des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Et c'est quoi ces fleuves d'eau vive qui jaillissent de notre sein, si ce n'est la miséricorde, l'amour du Seigneur. Et cet amour va rejaillir autour de nous, c'est cette miséricorde, cette charité, et c'est cela qui constitue le mystère de l'Église, qui est un corps et un mystère de communion et de charité. Nous ne pouvons pas être missionnaires, nous ne pouvons pas annoncer l'Église si nous ne vivons pas dans ce corps. On vous reconnaîtra au fait que vous êtes un, un seul troupeau, un seul pasteur. L'unité de l'Église est la garantie de la véracité du message et de l'amour de Jésus. S'il y a un peuple uni, un peuple qui vit dans cette charité, alors ce peuple sera le témoin pour le monde du salut. Et c'est cela qu'a voulu dire le Concile Vatican II, Église, sacrement du salut, doctrine vraiment traditionnelle qui s'inscrit dans les pères de l'Église et dans toute cette histoire de l'Église. Ça veut dire quoi, sacrement universel de salut ? Ça veut dire que l'Église, par sa charité, par son unité de foi, de communion, de gouvernement, et bien, sanctification, cette unité est vraiment le signe de l'amour de Jésus pour le monde, de la miséricorde pour le monde. Cette unité qui est vécue dans le mystère de l'Église, autour du souverain pontif, par une unité vraiment visible, réelle, qu'on puisse voir, et qui se traduit par de réels actes de charité, d'obéissance et de foi, c'est le signe pour le monde de l'amour de Christ. Si donc nous, nous n'avons pas cette miséricorde entre nous, si nous n'avons pas cette charité, si dans une communauté paroissiale, nous n'arrivons même pas à vivre la charité et la miséricorde, alors, nous n'arrivons pas à être les témoins du salut pour le monde. C'est cela, la miséricorde divine, elle s'inscrit réellement, concrètement. Elle est le signe du salut. Elle doit donc être vécue. Et ça ne peut pas être une idée, ça ne peut pas être une Église du passé, ça ne peut pas être une Église de l'avenir, c'est dans l'Église d'aujourd'hui, malgré la faiblesse de ces hommes, parfois de ces ministres. Et c'est sûr que nous manquons tous, même les pasteurs, parfois de miséricorde, de charité, nous ne sommes pas toujours à la hauteur du message que nous annonçons, mais que nous ayons à cœur d'être les témoins de cette miséricorde divine par l'amour du Pape, l'amour de l'Église, la charité entre nous, et le désir de porter ce salut à ceux qui sont loin de la foi. Alors nous serons tous sacrements du salut. Nous serons véritablement le mystère de l'Église. Parce que c'est cela, c'est ce que saint Paul nous révèle, aussi dans son Épitre aux Éphésiens, qui est tout l'Épitre du mystère de l'Église. C'est que c'est vraiment le Christ ressuscité, cette Église. Il a tout mis sous ses pieds, il a ordonné. Il a tout ordonné pour être tête de l'Église. Et l'Église qui est son corps, la plénitude même de celui qui remplit tout. Celui qui remplit tout. Ça veut dire que vraiment, dans ce corps, il va se diffuser pour être présent dans tous les membres. Que le Père de la gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Qui vous le fasse connaître, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous, les croyants. C'est quoi alors l'infinie grandeur ? C'est quoi le Père de gloire ? C'est quoi cette gloire qui se manifeste ? C'est la miséricorde divine qui est remplie dans un peuple renouvelé. Parce que nous étions morts, mes frères. Nous étions morts et la miséricorde de Dieu nous a redonné la vie. La gloire de Dieu qui se manifeste en nous, c'est que nous étions dans des œuvres de mort et de péché. Et hélas, nous pouvons peut-être continuer à rester parfois dans ces œuvres de mort ou être tentés par ces œuvres de mort. Mais la puissance de gloire nous renouvelle, nous redonne cette résurrection. Et à chaque fois que nous allons nous confesser, que nous vivons du mystère de l'Eucharistie, que nous recevons le Christ ressuscité et vivant, nous édifions le corps du Christ, qui est l'Église catholique. Nous édifions ce corps du Christ et à travers le corps blessé, nous édifions le corps glorieux de Jésus pour être vraiment dans la plénitude de celui qui remplit tous. Ensemble, nous parvenons à l'unité de la foi, nous dit saint Paul, et de la pleine connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme parfait, à la taille qui convient à la plénitude du Christ. C'est une taille immense, immense. Nous sommes remplis de cette miséricorde pour remplir ce corps vivant. Chaque organe, nous dit saint Paul, poursuit sa croissance pour se construire lui-même dans sa charité, par la pratique sincère de cette charité. Alors, nous allons grandir de toute la force en celui qui est la tête, le Christ. Voilà le mystère de l'Église. Une charité qui se diffuse avec le Christ qui en est la tête, mais qui est présente ici dans tous ses organes pour redonner vie. On est dans un mystère de résurrection, la miséricorde, c'est la résurrection dans les membres de ce corps qu'est l'Église, et nous sommes donc un corps ressuscité pour annoncer cette miséricorde de Dieu. Et l'Église est donc sacrement du salut, et va vivre de la miséricorde en vivant l'unité de foi, en étant soumis au magistère vivant de l'Église, en étant dans l'obéissance au souverain pontife et dans la juridiction que vont nous donner les hommes d'Église, quels qu'ils soient, mais l'Église est obligatoirement visite parce que c'est un corps visible. Et puis en vivant des sacrements que nous donne l'Église et de tous les moyens de sanctification, de ces trois charges, nous vivons de la miséricorde et nous sommes transformés, et alors la lumière vraiment va chasser les ténèbres. Et c'est le Christ qui passe à travers ses portes dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui regarde Thomas et qui l'invite maintenant à vivre de la résurrection dans le mystère de foi. L'Église, elle est constituée dans la puissance de vie qui a néanti la mort. Voilà le triomphe de l'Église. Voilà cette joie de l'unité et de la charité. Voilà le triomphe de l'Église. Voilà le triomphe.